ok 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 c'est cynox donc avec ottman et la chanteuse six cas six cas bas déjà honneur aux dames tu vas te présenter pour les internes qui connaissent pas ok moi c'est six cas 26 ans voilà je fais du chant je posais temps en temps également j'écris mes propres textes et voilà en bref donc des produits par monsieur monsieur il va se présenter la semaine donc je sais pas si je peux me présenter en tant que rappeur je fais je fais du son depuis l'âge de 13 ans on va dire puis même que je rentre au collège j'ai raté pas mal de temps parce que ce que le boulot etc je faisais partie d'un groupe à l'époque on était cinq à la fois on s'est retrouvé trois et puis dans le groupe il y en a un tessio qui avait sorti un album un projet solo donc on est originaire du 86 chatelrault chatelrault poitiers et puis en ce moment bah comme je t'ai dit comme elle t'a dit surtout je produis six cas qui est artiste féminine de je produis tout simplement je fais partie du collectif à ultime espoir un groupe du quartier de la plaine de zon à chatelrault toujours dans 86 on a une sorte de la belle un collectif on a créé une marque et la baie les cubis comme tu peux le voir derrière là avec divers modèles et puis et puis moi je suis en préparation en fait d'une mixtape une charme là pour le début de l'année prochaine vous faire poser divers artistes d'un peu toute la france on a même peut-être même du bled du maroc ou d'algérie je monte souvent sur paris sa région du fait que ça fait longtemps que je monte sur paris sa région j'ai des strabs la famille qui ici là on est à dans 94 dans val de marne à vitry dans les studios teranga des deux frères didi et soundboy et puis on vient régulièrement posé ici à chatelrault et aussi dans les studios d'ibrahim le studio spatial ibrahim d'ultime espoir qui fait de la réalisation cinématographique aussi j'ai un clip qui tourne qui s'appelle illusioniste j'ai tourné sur paris tourné par mich mich qui est un ami de paris et puis voilà est-ce que tu peux expliquer un peu quel est ton style parce qu'on sait que moi qui ai écouté c'est très revendicatif quand même ouais c'est très beaucoup de messages voilà c'est revendicatif c'est du rap conscient du rap engagé parce que dans le système dans lequel on vit malheureusement qu'on soit musulmans ou non on est on a attaqué toutes parts la crise sociale en france a fait que malheureusement il ya un fossé qui s'est créé entre entre les classes et que basse mani ce pouvoir manipule manipule les médias qui sont de mèche avec avec le pouvoir et manipule et lobotomise les cerveaux donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait de la musique revendicative et puis j'ai un message bien sûr donc c'est pour ça que je me définis plus parolier que rappeur mais après bien sûr on fait du rap street on fait du son de la rue ils sont conscients du son politiquement engagé car malheureusement de par de par le fait que je suis musulman je me sens attaqué aujourd'hui avec des gens comme bernard henri levy emmanuel valls on croyait qu'avec la gauche ça serait peut-être un peu mieux on s'est dit on va peut-être voter pour le moins pire mais on est on est obligé même limite de se faire de la revendication donc c'est politique un peu quand même ton engagement j'ai l'impression pas et c'est pas vraiment politique mais ce revendicatif contre une politique qui nous opresse nous en tant que citoyens citoyens soit disant français on a les papiers français même si on est issus de l'immigration et aujourd'hui est ce que tu te considères français par exemple est ce que je me considère français franchement je me considère plus marocain que français c'est peut-être désolant de dire ça je suis né au maroc j'ai grandi en france j'ai la double culture mais aujourd'hui j'aime la france j'aime pas son système j'aime pas le système politique de la france j'aime pas comment il manipule les mais les gens comment comment aujourd'hui ils attaquent l'islam de plein front et qui a pas il ya pas il ya deux poids deux mesures aujourd'hui par exemple je vais pas attaquer une religion parce que l'islam est une religion paix mais aujourd'hui je suis français je cotise pour la france je paye des impôts donc à partir du moment où je suis intégré entre guillemets j'ai bien entre guillemets dans système et que j'y participe j'ai mon droit à la parole j'ai le droit de ne pas être d'accord avec les médias avec le système actuel est ce qu'ils nous ce qu'ils essaient de nous faire gober quoi et ça c'est ce qui décrit un peu ton rap c'est ça ouais ce qui décrit mon rap aujourd'hui moi même je vais je vais dans les quartiers depuis longtemps dans le val de marne donc je côtoie des amis comme comme mexicain qui comme un frère mexicain qui est un acteur stand-upper qui était même un rappeur par le passé un kickliner qui est un artiste hors du commun c'est un ami qui est dans le f4 qui a grandi à vitry à partir de là je monte je monte régulièrement sur paris et que j'ai ma soeur aussi sur paris je côtoie mes amis ici des amis d'enfance qui sont ici et malheureusement on essaie de décrire une réalité et pas celle qu'aujourd'hui les médias nous donnent et tu penses que la réalité que tu vis parce que toi tu es quelqu'un de province faut le rappeler exactement est ce que tu penses que c'est la même pour un jeune parisien ou un jeune banlieusard provence des banlieus en provence comme le quartier de la plaine d'ozon à châtellerault c'est c'est une banlieue si tu veux le quartier de la zube de poitiers les couronneries c'est un quartier bel air à poitiers les renardiers à châtellerault c'est plein de petits quartiers moi personnellement j'ai grandi en quartier mais mes parents fait qu'on se fait d'accord avec moi que c'est la province oui c'est la province et la réalité pour moi elle est exactement la même donc c'est la même en fait c'est la même je vais donner un exemple d'un photographe milou de karzazi qui est issu du quartier des renardières de la forêt de châtellerault qui a un site souffrance www.sous-france.com je crois qui va qui s'exprime à travers la photo qui travaille d'ailleurs aussi avec médine et lui à travers ce regard qu'il donne ce soit des jeunes de banlieue de province jeune de banlieue de paris jeune du havre de toute la france que ce soit de partout jeunes ou moins jeunes même les nos parents les générations au dessus qui ont peut-être même souffert plus que nous je trouve c'est le même combat c'est la même après tu vis bien sûr en campagne ou en banlieue ça peut être différent mais tu as des gens qui souffrent exactement en campagne comme et qui souffre de précarité comme comme tu trouves la même chose en banlieue aujourd'hui moi j'ai grandi entre la campagne et le quartier une petite ville de plus de 6000 habitants d'un trait qui à proximité de châtellerault entre châtellerault et poitiers j'ai grandi entre des blacks des blancs des beurres des gitans et à travers ça j'ai pu constater que même moi même moi même j'ai vécu peut-être plus le racisme que des personnes qui sont qui ont grandi en quartier pourquoi parce que j'étais au milieu on va dire de dans une école je suis parti de la plaine d'ozon pour aller à l'intrée c'est une école qui est comment dire qui était majoritairement on va dire on parlait de couleur de blanc j'étais le seul arabe à partir de là pendant la première guerre du golfe on m'a on m'a on m'a on m'a mis dans une case celle de l'arabe de service celle de la race qu'il fallait exterminer Saddam Hussein et compagnie tu vois donc j'ai connu ce racisme là parce que tu me disais que tu côtoyais beaucoup de gens de paris est-ce que tu te sens différent par exemple non non déjà de par l'origine ethnique c'est par exemple on va prendre l'origine ethnique c'est par exemple moi en tant que maghrébin je côtoie des maghrébins ou des personnes issus du continent africain même des antilles sur la région parisienne on a la même parfois on a la même façon de penser déjà premièrement de par nos origines on est on est issu de l'immigration d'accord même si on est la deuxième ou troisième génération d'accord moi en l'occurrence je suis de la deuxième génération de par mon père quand il a fait le regroupement familial en France pour moi c'est il n'y a pas de différence de mentalité après la différence de mentalité tu peux avoir la même différence de mentalité sur la même ville à Châtelrault par exemple tu as des gens qui ne pensent pas pareil mais après en général c'est pas une banlieue ça reste une banlieue tu vois les problèmes de logement c'est les mêmes partout et on retrouve les mêmes problèmes sociaux tu vois les mêmes problèmes au le les mêmes problèmes à l'emploi Châtelrault par exemple sous l'air Sarkozy c'était la deuxième ville de par sa superficie la plus touchée par la crise en France tu vois Sarko est venu il s'est fait allumer tu vois il n'a même pas voulu rencontrer les gens et même il n'a même pas voulu rencontrer les syndicats tu vois donc quoi que les usines ont fermé ils ont délocalisé il y eu des problèmes d'emploi des problèmes à l'embauche en plus des problèmes de logement qu'on peut bien sûr qu'ils sont plus plus gros sur Paris sa région mais les problèmes de logement sont les mêmes les problèmes à l'emploi dans les potes d'intérim c'est toujours les mêmes et ça évolue pas moi quand j'étais petit en fait je pensais que ça allait évoluer je me suis dit mais en fait ouais avec le temps le racisme ça va se diminuer il y aura plus tout ça mais au contraire je trouve que c'est plus mesquin c'est encore pire aujourd'hui et à l'époque encore des gens qui votaient Front National ils ne revendiquaient pas tu vois aujourd'hui les gens le disent normal je vote Front National aujourd'hui Valls il attaque directement l'islam Sarkozy le faisait tu vois et donc je trouve que c'est de pire en pire d'ailleurs on va laisser parler un petit peu pour savoir un peu ce qu'elle en pense aussi avoir un petit avis féminin par rapport à tout ce qui a été dit moi je suis d'accord ce qu'il dit il n'y a pas de différence pas de différence moi à la base je viens de Bordeaux 33 33310 Lormont voilà donc on a grandi tous dans les mêmes les mêmes façons de penser aussi aujourd'hui mais toi ton regard féminin par rapport à ça parce que j'imagine que tu vis différemment un regard féminin bon déjà ma façon d'écrire j'écris comme un bonhomme donc c'est un peu compliqué je vais pas mentir après j'écoute de tout je peux écouter du Ken Zafara comme du Maria Kari il n'y a pas de problème après je vais pas écrire comme ça parce que je sais également qu'il y a des problèmes en France et dans le monde dans lequel on vit voilà on est stigmatisé on est mis dans des casse on est montré du doigt on est sans cesse rabaissé voilà après l'image d'une fille point de vue féminin je pense que c'est le point de vue d'un être humain tout court en fait que ça soit homme ou femme je pense qu'on a la même façon de voir les choses et voilà est-ce que tu on parle de racisme et tout ça c'est quelque chose qui touche aussi bien sûr bien sûr on est tous moi je suis musulmane et voilà moi je me sens visée quand j'entends Emmanuel Valls qui nous montre du doigt bien sûr qui rabaisse nos soeurs parce qu'elles veulent mettre le voile et donc tout ça on retrouve un peu tout ça dans tes textes c'est ça et comment s'est faite la connexion justement avec Haute-Man je te rappelle ta première rencontre avec Haute-Man comment ça s'est fait comment vous vous êtes mis c'est le coup de foudre elle est tombée amoureuse de moi c'est un peu normal quand vous vous êtes dit on va bosser ensemble sur parce que je sais pas il m'a entendu chantier puis il a vu que j'écrivais puis du coup il m'a lancé ça en rigolant je vais te produire et puis finalement bah en fait c'était pas des paroles en l'air et puis voilà et puis j'ai vu qu'il faisait du son aussi il a vu que musicalement on s'entendait justement qu'on avait les mêmes points de vue qu'on pouvait avoir dans certains débats voilà donc c'est parti de ça en fait parce que t'es sur un projet de mixtape ? ouais sur son projet à lui donc voilà on a fait pas mal de titres je vais pas me tromper dans le nombre je pense qu'on est sur une quinzaine de morceaux dans votre mixtape on va pas retrouver que des gens de province ? non on va trouver des gens de la banlieue parisienne pour lâcher quelques noms on a SOS et du 94 de Bonneuil-sur-Marne donc la connexion s'est faite avec lui via Walid qui est éducateur sportif à la mairie de Bonneuil-sur-Marne et qui est un ancien champion de boxe anglaise qui était professionnel lors de la fête de la musique du 21 juin 2013 là sur laquelle on a fait un concert avec Kenza Farah, Surayama, Nabila de Charismatique et donc SOS et ses poteaux là après on a un mexicain qui a posé on a Greg, un gars de Paris après j'ai des gars de province sur Ultime Espoir bien sûr section blindée qui annonçait un groupe de Châtellerault donc il y a section d'assaut il y a aussi section blindée ? ouais section blindée c'est ancien moi j'ai 30 ans aujourd'hui ces mecs là ils sont de la génération ils ont 32-35 ans tu vois avant eux même sans réponse c'est des gens avec qui on a peigné dans le rap on écoutait leur son tu vois c'est vraiment des... t'as Dalsim, Yacine, Padisha, t'as original Asha donc t'as un malien, un gitan, un turc avant t'avais un algérien, Abde, ABDE franchement c'est des mecs qui nous ont influencé dans le rap c'est les premiers rappeurs qu'on a écouté chez nous tu vois donc franchement ils posaient très très bien mais on sent beaucoup quelque chose qui est lié beaucoup à la communauté musulmane aussi dans tes textes oui en l'occurrence je suis musulman aujourd'hui qui plus est l'islam est attaqué en France et même de par le monde donc c'est un peu logique après je pose avec des chrétiens, des non-croyants, des juifs si je peux me permettre il y avait beaucoup de gens qui posaient la question ils disent que le rap et la musique c'est quelque chose qui n'est pas toléré justement dans cette religion musulmane qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? moi ce que je peux répondre à ça je suis pas un ulama apparemment il y a des ulama qui ont parlé là-dessus je me montre qu'il y a un message qui est véhiculé derrière tu vois que ça t'ambiance pas, que ton être n'est pas en transe entre guillemets et puis après bon c'est sûr que l'islam et la musique a des instruments qui sont autorisés en islam comme Kerry James à l'époque avait fait un album je crois savoir vivre ensemble avec des instruments qui sont utilisés en islam ils sont autorisés en islam aujourd'hui je pense qu'il y a des choses plus graves parce qu'on je sais pas on incite pas les jeunes à la violence la revendication ne se fait pas par la violence on n'incite pas les jeunes à aller se droguer on n'incite pas les jeunes à je sais pas à aller faire des braquos aujourd'hui on a quand même un message de paix derrière tout ça on est là comme je te disais dans la revendication justement en parlant de revendication je voudrais qu'on parle un peu de ta marque parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de messages revendicatifs par rapport à ta marque est-ce que tu peux nous parler aussi du concept de cette marque ? en fait ça fait longtemps qu'Ultime Espoir rappe tout simplement on avait décidé de faire une marque moi-même depuis tout jeune j'avais en tête de faire une marque donc étant donné qu'on est du même collectif on a décidé de faire cette marque les logos ont été confectués par ont été faits par Miloud Karzazie justement donc qui en a déjà fait pour Médine je crois tu vois L.A.B. c'est Like to be qui reprend le slogan de Mohamed Ali vole comme un papillon, pique comme une abeille tu vois par rapport aussi à la place qu'a l'abeille dans l'écosystème et la place que Allah lui donne dans le Coran parce qu'il y a une soirée sur les abeilles donc après pique comme une abeille certains diront une abeille quand elle pique elle meurt mais pour nous ça veut dire qu'on est prêt à défendre nos revendications pour reprendre le terme jusqu'à la mort voilà et donc c'est des t-shirts pour l'instant ? on a commencé avec des t-shirts quatre modèles avec deux coloris différents on a celui-là l'abeille Sting Like to be L.A.B. avec L.A.B. écrit derrière on a fait d'autres logos on a fait Stop Operation avec le hashtag de Twitter avec Stop Operation avec du sang qui dégouline de suite à Syria, Afghanistan, Rohingyas Rohingyas qui est un peuple birmain qui est persécuté il y a un clip que tu as sorti tu peux nous parler de ce clip ? illusioniste illusioniste parce qu'on vit dans un monde d'illusion les médias nous transmettent des informations qui ne sont pas vraies qui ne sont pas toujours vraies il faut soit même aller chercher l'info faire le tri donc illusion qui colle avec les tours de magie et illu pour illuminatis zioniste pour sioniste dans mon clip on retrouve des scènes au Louvre des scènes à l'arc de triomphe et on voit tout simplement les signes qu'il peut y avoir comme le triangle, les statues etc on a essayé nous-mêmes de se documenter là-dessus d'acheter des bouquins d'étudier un peu le sujet après les sionistes de par le Talmud parce que rien à voir avec la Torah ou les juifs aujourd'hui tu as des juifs orthodoxes des juifs protestants tu as des juifs qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que prône le sionisme donc aujourd'hui le Talmud il t'autorise d'aller violer des enfants tout simplement aujourd'hui dans le Talmud tu retrouves des attaques racistes des attaques anti-musulmans anti-chrétiens du moins que tu n'appartiens pas à leur caste tu es quelqu'un à exterminer donc quand Bernard Hélévy nous parle de musulmans qui devraient se convertir au Talmudisme ça me fait doucement rire donc en plus de ça on lui donne une tribune politique à ce mec là c'est à dire que ce gars là aujourd'hui il a le droit d'expression il a le droit de revendiquer ces choses là il a le droit de vouloir faire réécrire le Coran par un sioniste donc aujourd'hui aux médias ces gens-là leur réclament le droit de parole tandis que Dieudonné il est boycotté et justement j'allais en venir vous pensez quoi des gens comme Alain Soral, Dieudonné ou Kémy Séba par exemple ? on y va moi je pense que c'est des gens qui sont très intelligents et c'est des gens que personne encore connaissent notamment Alain Soral Dieudonné on le connaissait par rapport à Elie et Dieudonné aujourd'hui Dieudonné il est complètement boycotté il n'a plus le droit d'antenne il n'a plus le droit de parler voilà parce qu'il est parti sur un terrain qui était glissant parce qu'il a fait un sketch qui n'a pas plu ça y est c'est la fin du monde voilà il y a une communauté qui s'est scintillisée alors qu'il va aussi bien parler des juifs comme il va parler des noirs comme il va parler des arabes il a fait un sketch sur le 11 septembre qui s'appelle la fine équipe du 11 et franchement il a bien taclé les musulmans aussi et c'est pas pour autant qu'on s'est révolté qu'on s'est dit ah c'est honteux c'est un sketch, un humoriste évidemment je pense que les humoristes en tout cas sont là justement pour dénoncer un petit peu rire de l'actualité et voilà de rire et de dénoncer l'actualité après on peut pas être d'accord avec tout mais on a le droit à l'expression normalement la liberté d'expression, liberté, réalité, fraternité donc si aujourd'hui le Front National a une tribune politique pourquoi on n'autoriserait pas Dieu Donné à avoir une tribune politique pourquoi on n'autoriserait pas Soura à avoir une tribune politique ça veut pas dire que je peux être d'accord avec tout mais il y a du bon à prendre partout tu me parles aussi d'un projet de court-métrage exactement où ça en est ce projet ? en fait j'ai la colonne vertébrale du scénario ça va s'appeler pour faire un clin d'oeil à Dieu Donné les queneliers de la table isocèle isocèle pour le triangle des illuminati queneliers pour glisser une belle quenelle en fait c'est humoristique, il y a un message de paix derrière en fait c'est pour reprendre un peu les chevaliers de la table ronde à l'époque qui partaient en quête du Graal nous on part en quête de vérité aujourd'hui on nous a inculqué des choses dans les bouquins Nathan nous lits d'histoire, on n'est pas forcément d'accord avec tout aujourd'hui on parle plus de certaines choses que d'autres dans ce qu'on peut inculquer à nos enfants ensuite ce projet là c'est un projet que j'ai entre Paris et l'entrée Châtellerault Poitiers il y a un site à l'entrée qui est de la bataille 732 que je connais depuis que je suis tout petit sur lesquels Ultime Espoir y aller avec Muslim United dessus par rapport à ça en fait j'avais déjà fait des clichés, des photos etc. j'avais déjà présenté le projet Ibrahim d'Ultime Espoir derrière je veux en fait s'apporter un message de paix tout en rigolant avec chaque communauté, chaque ethnie quelle que soit ta religion, qu'il soit croyant ou non et puis repartir à la quête de la vérité notre quête du Graal à nous c'est la quête de la vérité savoir s'il y a eu une bataille ou pas car malheureusement il y a une grosse zone d'ombre là dessus on ne sait pas vraiment si Charles Martel a arrêté les arabes pour moi non, il n'a jamais vu un Sarrazin après ce qu'a pu apporter cette civilisation à l'occident et surtout de par la philosophie, l'écriture, la poésie donc c'est pour ça c'est un projet de court métrage plein de petites séries, d'environ 5-6 minutes je pense j'ai la colonne vertébrale, il me reste à finir les scénarios et puis on va lancer ça cet hiver Projet à venir à part ça, des nouveaux clips ? ouais des nouveaux clips, il y en a déjà deux qui ont été tournés un au Maroc, c'est une sorte de retour aux sources qui a été tourné par Ibrahim d'Ultime Espoir après tu en as un autre, celui-là ça serait Inchallah pour la fin du mois début du mois même, le mois prochain il y en aura un autre c'est Ange Étrange, un texte que j'ai écrit il y a 9 ans suite à l'incarcération d'un sahab avec qui j'ai beaucoup traîné je l'avais écrit il y a 9 ans, il me tenait à coeur, je l'avais déjà enregistré, je l'ai réenregistré et puis je l'ai clippé à Châtelrault mais Ultime Espoir, tu fais partie du groupe ou pas ? non, je ne fais pas partie du groupe d'Ultime Espoir, c'est comme des petits frères que j'ai vu grandir moi j'ai 30 ans, ils ont environ 25 ans eux c'est des Sofiane d'Ultime Espoir et mon cousin par alliance Ibrahim, je connais toute sa famille, Youssef pareil je me rappelle avec le grand frère de Youssef à l'époque, on a fait des Futurine Ensemble qui est pour moi l'un si ce n'est le meilleur rappeur de la génération humaine de l'ère Châtelrodez Nourdine, Kenoufar donc non, je ne fais pas partie du groupe mais du collectif qui est composé de 6 personnes Ultime Espoir, 3, moi, Mohamed Meslem qui est président de l'association, on a fait une association LAB et puis Red One, Redz, Red One, Kenia et tu me dises hors caméra qu'il y a de nouveaux modèles qui arrivent au niveau des t-shirts ? oui, Inchallah, des t-shirts, des gilets zippés, des suites à capuche ou sans capuche et de la qualité on a privilégié la qualité quand même, on a voulu sortir quelque chose sinon sortir un produit de qualité pour satisfaire à la demande avec différents slogans et différents logos mais c'est vrai que maintenant de plus en plus de gens créent des marques avec des slogans revendicatifs donc toi, l'aîné, comment l'idée ? c'est quelque chose qui est... en fait, on est plusieurs, je ne suis pas tout seul on a investi dessus à 5 c'est quelque chose que moi même tout seul et peut-être à l'avenir je ferai ma propre marque mais moi ce ne sera peut-être pas du streetwear, ce sera plus pour une classe de mon âge pour une classe, je n'ai pas envie de dire beau gosse mais une classe classe tout simplement des sables, des petits polos, des chemises, des choses en lin, etc. comme fait African Armour, Papou qui a fait la conception de la marque Ouachibé qui faisait du streetwear à l'époque et qui s'est mis sur une collection un peu plus âgée donc moi je pense que personnellement je me lancerai dans ça ATH, ATH for Man, ATH for Women avec j'ai mes petites idées à l'avenir mais aujourd'hui je suis entièrement sur la marque LAB et puis j'essaie au maximum de pouvoir apporter ma pire à l'édifice pour l'album qui va arriver d'Ultime Espoir cet hiver et puis ensuite pour ma mixtape et puis ensuite pour faire des concerts, se faire connaître et j'espère à l'avenir faire signer Sijka parce que moi franchement c'est secondaire le rap même la musique, tu vois c'est comme si je vais au sport c'est une passion, comme on dit malheureusement les passions ne sont pas très bonnes, c'est une histoire de loisirs comme si j'allais à la pêche, tu vois ce que je viens au foot donc c'est un peu secondaire, je suis assez décroché par rapport à ça même si on enregistre beaucoup, je suis beaucoup axé dessus mais c'est secondaire chez moi, je ne fais pas partie d'un game je ne rentre pas dans une sphère après j'aime rap, ça ne m'empêche pas d'écouter du rap français mais je ne rentre pas dans un game, dans une case je fais du rap engagé comme peut le faire Medjin, comme peut le faire Carrie James mais je ne rentre pas dans ce game-là, tu vois moi je suis assez décroché c'est pas à mon âge que je vais me mettre à rapper à tout voir donc toi, tu n'auras pas pour être connu comme beaucoup veulent ? non, non du tout moi, s'il y a une personne qui me tient à cœur et que je voudrais qu'elle soit connue, c'est Sishka et Ultimezport aussi mais Ultimezport a un message aussi qui est peut-être plus religieux parfois donc ça peut bloquer, ça peut bloquer dans les radios, chez Skyrock, etc. donc c'est ça qui peut poser problème aujourd'hui même elle, dans ses textes c'est revendicatif, c'est politique donc ça peut aussi poser problème dans le système actuel mais moi, s'il y a quelqu'un que je voudrais mettre en avant et pousser, c'est Jess, tu vois après il y a des petits jeunes de chez nous qui rappent super bien des jeunes de Poitiers, de Châtellerault, le petit Iliès de Châtellerault qui rappe super bien un gars qui débute et qui est bon au Mazda, qui est crue, qui est rap street, qui est sur Le Mans maintenant t'as une grosse génération de rappeurs qui arrivent en Provence il y a vraiment du lourd comme Eliem le faisait à l'époque, sur double ou triple violence urbaine il a fait poser des mecs de banlieue, c'est quelque chose de très bien à l'époque j'ai rencontré Salif, Larsen il y a 9 ans je te parle de ça, j'étais sur le clip, le bise à changer de Salif franchement des gars comme ça, c'est bien de faire croquer les petits frères aujourd'hui nous on n'a pas aujourd'hui les moyens mais si on peut essayer d'aider comme on peut, il faut le faire je vais te laisser le mot de la fin frère le mot de la fin, Inchallah ça va arriver ça va arriver, en espérant que ça va plaire pour le moment le peu d'écoute que je donne aux gens sont satisfaits on ne peut pas plaire à tout le monde et puis attention, j'ai une kick lineuse, elle est dangereuse si ce cas, retenez bien son blase, si ce cas, je te le dis moi on va te laisser le mot de la fin comme tu as débuté, tu as ouvert le bal restez zen, gardez la forme, je pense que et calmez-vous, que tout le monde se calme, que tout le monde soit apaisé parce que ça ne sert à rien de rentrer dans le jeu que peut nous tendre la société actuelle donc c'est vraiment important merci merci Sous-titrage ST' 501